Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre podcast. Aujourd'hui, nous allons parler des villes créées par les hommes, ce qui nous permettra de parler un petit peu des grandes périodes de l'histoire qui ont amené les hommes à créer des villes nouvelles, au-delà des villes dites spontanées, c'est-à-dire celles qui se sont créées un petit peu au petit bonheur la chance, qui avaient l'avantage et qui progressivement ont grossi. Certaines sont décédées, mais qui ont eu l'avantage de se créer un peu toutes seules. Là, on va parler des villes où l'homme a vu un site, il a dit c'est là qu'on va mettre des villes. Donc, dans un premier temps, on va parler des grandes périodes historiques et dans un deuxième temps, on va parler du rôle de ces villes dans le monde moderne. Alors, nous allons parler des grandes périodes de l'histoire. La première est la colonisation grecque. En gros, vers le 8-9e siècle avant Jésus-Christ, il y a quelques milliers de colons qui quittent la Grèce antique et qui vont fonder des villes dans la Méditerranée. Souvent, c'est parce qu'il y a trop de monde dans la ville et donc ça permet de désengorger un petit peu. Mais voilà, ça permet de désengorger la Grèce et puis ça permet de créer aussi des villes qui peuvent être intéressantes pour faire du commerce, de l'échange. Ça fait des têtes de pont sur certains territoires. Donc, dans les colonies grecques, on a Marseille qui a été créée par Fossé. On a Naples, on a Koum. Rien n'est laissé au hasard car quand les Grecs créent des villes, ils essayent de fonder des lignes rectilignes. Ils essayent que ce soit le plus droit possible avec des plans quadranculaires en damier, ce qu'on appelle les plans hypodamiens, en référence à Hippodamos de Millet. C'est un géomètre et planificateur qui va généraliser ces plans-là. C'est pas lui qui va la créer, c'est lui qui va la généraliser. Il y a une conception qui est liée à toute une idéologie. Il ne faut pas oublier qu'on est à l'origine de l'utopie urbaine. Ce qu'on aimerait bien voir, la ville parfaite. On essaye de créer un peu la ville parfaite. Donc, il y a une division tripartie du territoire, d'après Aristote. Trois parties, trois classes sociales, chacun son territoire. On a l'artisan, le laboureur, le défenseur de cités. Il y a une partie sacrée, une partie publique, une partie privée. Voilà, il y a toute une idéologie. En parlant de monde grec, je ne peux oublier l'empire macédonien. Là, c'est des créations plutôt militaires, fondées en Asie mineure. Et fondées aussi après la mort d'Alexandre le Grand. En deux siècles, il y a une floraison de villes nouvelles. Alexandre le Grand aurait la paternité de 70 cités. Donc, à chaque fois, il y a quand même un lien, conquête militaire, création de villes. Il y a beaucoup de villes. Il y a Antioche qui a été créée. Enfin, il y en a énormément. Il y a beaucoup de gens qui viennent là-bas, dans ces villes créées, avec une notion de cynosisme, c'est-à-dire une fusion de plusieurs villages environnants. Il y aura beaucoup de monde. Il y aura des gens qui viennent de Grèce, d'Asie. Il y aura des Juifs. Voilà quoi. La colonisation romaine aussi est un moment de création de villes. On va reprendre certains principes grecs. Il ne faut pas oublier que Rome est amoureux de la civilisation grecque et donc elle reprend des idées. Une colonie, c'est envoyer des gens afin de s'assurer une domination militaire et mettre en valeur le terrain et le domaine public. Il y a tout lien aussi avec la conquête militaire, comme à chaque fois. En plus, le fait de créer des villes permet de romaniser le coin, on va dire. Il y a des villes comme Arles, Béziers, Toulouse, Besançon, Autun. Là aussi, il y a un plan quadranculaire, mais déterminé par le croisement angle droit de deux grandes voies. Un axe nord-sud qui donne le cardo et est-ouest, le décumanus. À partir de ce grand axe, on construit un quadrillage et après on construit les grands bâtiments comme le forum, l'endroit public où les citoyens se réunissent. Enfin voilà, c'est là où après on organise, quoi. On organise l'amphi et tout ça. Les grands amphithéâtres grecs. Voilà. On garde encore aujourd'hui des traces dans le sud de la France. Et on a aussi la fin du Moyen-Âge européen. Alors là, il y a du grand défrichement, il y a beaucoup de population, il y a véritablement une poussée. Donc, on crée des villes pour mettre en valeur le territoire. On a des sauvetées qui apparaissent, des bastides avec une régularité géométrique, des plans damiers. Bon, après, il y a des pratiques un peu différentes qui sont un peu difficiles à cerner. Il faut voir un petit peu selon le contexte. Donc, quand c'est construit autour d'une église, ça s'appelle une sauveté. Quand c'est construit autour d'un château, ça s'appelle un Castelnau. Les villes nouvelles, on les appelle villes neuves. Celles qui disposent de franchises et d'exonérations, on les appelle villes franches. Il y a des noms semblables et précigieux pour qu'on donne envie aux gens d'aller là-bas, tels que Grenade, Florence. Donc, chacun de ces moments que je viens de décrire, comme la colonisation grecque, macédonienne, romaine, la fin du Moyen-Âge, correspondent à chaque fois à des contextes de particuliers et à des idées propres. Et une imagination qui est liée à l'époque et un peu liée au désir et au rêve des gens. Alors, maintenant, je vais vous parler du rôle des villes nouvelles modernes. Le premier rôle est économique. C'est le principal élément générateur. Par exemple, un port. Tu construis le port, tu construis la ville autour, avec des industries, avec des entreprises, il y a tissu économique. Et voilà, ça te permet de développer une nouvelle ville, puis de mettre en valeur ton territoire. Par exemple, le Havre a été créé comme ça. Les villes d'Amérique du Nord ont un lien avec ça. On a aussi l'industrie. Tu ne vas pas implanter ton usine en plein milieu de la campagne, non. Tu vas construire un pôle industriel. Puis après, il faut loger les ouvriers, pas trop loin du travail. Puis voilà. Bon, après, tu as toute l'utopie de la cité ouvrière idéale et tout. Mais bon, on y va doucement. En plus, ajouté à ça, quand tu as des industries, tu ne fais pas que de loger. Tu construis aussi des services qui vont avec et qui vont aider la population qui va s'installer là. Nous allons aussi parler de politique et de religion. La politique, c'est lié à des villes de résidence de souverains. Voilà, en gros, Versailles. Versailles est un magnifique exemple. On construit le château et il y a une ville qui se développe tout autour. Saint-Pétersbourg, Washington, Canberra. Canberra est une des rares villes avec un plan circulaire fait par l'architecte Griffin. Ça s'organise selon le rayon d'une roue. Ça permet de développer la ville et de joindre les autres bouts par rapport au centre. Avec un espace entre deux cercles, avec des parcs, des lieux de loisirs. On a aussi Washington qui a été construite. On a choisi le site et puis on a monté une ville. Je vais prendre l'exemple de Brasilia qui est une ville nouvelle avec 2,5 millions d'habitants qui est la quatrième plus grosse du Brésil. C'est mieux répartir les richesses et la population à l'intérieur car avant, tout est sur la côte. Il faut mettre un petit peu à l'intérieur. Il faut quand même occuper cet intérieur. C'est là le grand drame de pas mal de pays qui sont nés de la colonisation. C'est que la façade maritime, elle est développée. Il n'y a pas à dire. Mais quand tu commences à aller dans les terres, non, ce n'est pas développé. C'est ça le problème. Donc, il y a aussi une volonté pour Brasilia de mettre fin à la fameuse rivalité entre Rio et Sao Paulo. Rio de Janeiro et Sao Paulo. Parce que Rio était la capitale politique et culturelle et Sao Paulo avait l'économie, la dynamique. Bon, c'était savoir qui c'est qui a la plus grosse dans les deux. Bon, en 1956, le président a choisi. Il fallait concrétiser un projet. Il a bâti la ville en mille jours. Et il a mis toute l'administration là-bas, quitte à faire pression sur les gens pour qu'ils déménagent. Le meilleur moyen de peupler une ville, c'est que tu prends ce que tu as sous la main. Ils ont même aussi fait des pressions aux autres pays pour qu'ils mettent leur ambassade. Ça a été assez physique, dirons-nous. Alors, l'architecture est au patrimoine mondial de l'humanité. Elle a été construite en mille jours par l'architecte Lucio Costa. Alors, c'est une forme d'avion avec un lac artificiel. Deux axes perpendiculaires. Un monumental à l'est, qui fait est-ouest, 250 mètres, 6 fois 6 voies. Avec un fuselage. Et puis au bout, les trois pouvoirs. Alors, on a aussi des créations de villes qui sont liées à l'armée. Vitry-le-François, la Roche-Orion, les villes militaires de Vauban. Comment ne pas penser à Vauban ? Parce que c'est bien beau de mettre les militaires. Mais derrière, si tu mets une petite ville, voilà. Qui permet aux familles des militaires de ne pas vivre trop loin. Et puis aussi de peupler un petit peu la frontière. Parce que souvent, les villes de Vauban ont été mises à la frontière. Donc, si tu mets juste une forteresse, ça ne sert à rien, quoi. Voilà. Ça permet de stabiliser la frontière. Comme exemple religieux, j'ai Salt Lake City, qui est une ville importante fondée par des pionniers qui appartiennent à l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Les Mormons, en gros. Fondée en 1847 par une communauté de 148 Mormons qui venaient de fuir les persécutions après le lynchage de leur chef. Les premières années sont assez dures, mais après, ils vont persévérer. Et puis progressivement, l'Utah, l'État où se trouve le Salt Lake City, va devenir un État des États-Unis à partir de 1896, le jour où les Mormons, ils ont décidé d'abolir la polygamie. Alors, je vais vous parler un petit peu de l'hygiène de la villégiature. On parle de la cité-jardin. Une réponse aux difficultés de vivre dans une ville industrielle. L'alternative avec un habitat urbain et des espaces de jardin. Né au XIXe siècle, c'est le projet du philanthrope Howard. Il y a plusieurs projets qui vont se concrétiser. Ainsi qu'en France, Plessis-Robinson et Hydrancy sont des parts des cités-jardins. Bon, ça reste une jolie théorie, mais sur la pratique, ça n'a pas trop marché. Parce qu'il y a eu la concurrence de l'architecture moderne et des grandes barres. On a aussi la création de stations balnéaires en Indochine, en Philippines. On a aussi toutes les villes balnéaires créées par la DATAR dans les années 60. C'est simple, la direction pour l'aménagement du territoire. Elle, c'est simple. Elle s'est dit, oula, bon, on a raté le coche, la Côte d'Azur s'est toute urbanisée. On est en plein boum, c'est les 30 glorieuses. Les gens ont besoin de partir en vacances. Le problème, c'est que si on ne fait pas des villes balnéaires, ils vont partir ailleurs. Et c'est un manque à gagner. Donc, le seul endroit qui n'est pas trop aménagé, c'est encore les landocs. Donc, on va l'aménager à notre sauce. Ça va éviter de massacrer le paysage. Et puis, ça va permettre d'avoir un développement intelligent. Autre élément qui pousse à créer des villes, aujourd'hui, dans le monde moderne, c'est quand les villes sont trop grosses, il faut désengorger. Par exemple, en Grande-Bretagne, avec le New Town Act, 31 villes nouvelles, réparties correctement sous le territoire. On a en France le schéma directeur d'aménagement d'urbanisme parisien, avec cinq villes nouvelles. Évry, Melun, Marne-la-Vallée, Sergi-Pontois, 50 ans en Yvelines. On a essayé aussi de désengorger Marseille, Lyon, Rouen, Lille. On y met. On fait des grandes barres, on y met des services, on y met beaucoup d'avantages. Bon, je dois avouer qu'il y a quand même eu des petites difficultés, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, certaines de ces villes rencontrent des difficultés, surtout au point de vue social. Mais bon, au moins, il y a eu une tentative d'essayer de créer des villes nouvelles pour désengorger les capitales et puis assurer une meilleure qualité de vie aux gens. Que ce soit pour les gens qui habitent dans la ville, la grosse ville qui va être désengorgée, parce qu'il y aura moins de monde, et puis pour ceux qui vivent dans une ville nouvelle, parce que tout est neuf. En conclusion, l'homme, tout au long de son histoire, a créé des villes pour des raisons diverses et variées, mais à chaque fois, il avait comme idée d'améliorer la vie des gens qui vivaient dans ces villes-là. Il y a toujours cette idée d'améliorer, de qualité, d'utopie, de rêve. Et ça, ça habite l'homme depuis des siècles et des siècles. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de partager, de liker, de faire de la pub pour la chaîne. Ça fera extrêmement plaisir. À la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501